Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler du système prostitutionnel, nous allons parler de Simoît Tessave, de la Croix-Rouge, du parcours de sortie de la prostitution, de victime de la prostitution et de sexualité transactionnelle. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, le sujet est important, le sujet est sérieux, mais j'étais en train d'essayer de réchauffer mes invités pendant le générique de début. En tout cas, merci d'être là, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et puis merci à vous, chers invités. On va les présenter. Il y a Lavinia Russini, avec nous, du mouvement du Nid. Il y a avec nous Mylène Zobdazébina, docteur en anthropologie sociale et aussi responsable de bureau d'études, CAFE, qui fait plein, plein, plein d'études sur ces questions de sexualité, de genre notamment. Il y a avec nous Colline Robin, de la Croix-Rouge française en Martinique, responsable d'équipe du dispositif d'aide aux victimes. Est-ce que je n'ai pas commis d'impair, mesdames, en vous présentant ? Absolument pas. Mais je vais vous demander d'aller un peu plus loin, on commence par qui ? Lavinia, la plus bavarde. J'ai testé. J'ai fait que je me cliquetais. Lavinia, donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, tout d'abord, je vous remercie. Merci à tous et toutes. Merci Barbara et mes collègues pour m'avoir invitée ici, avoir donné visibilité à ces thématiques. Donc, Lavinia Russini, je suis depuis 2010, donc presque, voilà, 13 ans et demi, 14 militantes féministes auprès du mouvement d'Unique. C'est une association qui est nationale, avec le siège à Clichy et avec 26 délégations, de la Martinique depuis 2016. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a quatre axes, donc on rencontre des personnes sur les lieux de prostitution et de plus en plus sur les lieux virtuels de prostitution. On accompagne, très en lien avec la Croix-Rouge, tout ce qui est accès aux droits, on forme et on en forme. Bien sûr, on fait de la prévention auprès des tous jeunes dans les écoles et de la formation auprès des professionnels. Et dernier axe très important, on fait du plaidoyer. Alors, on va revenir à tout ça, mais avant, qui es-tu, Lavinia ? C'est-à-dire, tu viens d'où ? Donc là, c'est le nid, c'est le nid et toi, mais toi, tu viens d'où ? Et pourquoi ? On veut comprendre pourquoi tu t'es intéressée au nid et pourquoi tu te revendiques féministe ? Alors, deux belles questions. J'ai un parcours assez simple d'engagement assez important dans le monde associatif. Et pourquoi la prostitution surtout ? À 19 ans, j'étais à côté de Milan, je faisais mes études et j'ai vu une jeune femme nigérienne à l'époque. Je l'ai su après, bien évidemment. Et je me suis posé la question, et si c'était moi, cette jeune femme ? C'est là qu'a commencé mon engagement, en particulier auprès des femmes victimes des prostitutions. Pourquoi je suis féministe ? Tout simplement parce que j'aime pas être payée moins, j'aime pas ne pas exister à côté, n'est-ce pas ? Je fais toujours ce... Je pense que ça... Non, vas-y, vas-y, tu es un plaidoyer, là. C'est le sens, c'est ce que j'ai dit. Voilà, voilà, vas-y. Je n'aime pas, voilà, avoir à me justifier de ma présence. Beaucoup d'endroits aussi professionnels sont très masculins et donc presque nous, on est des invités. Non, je ne suis pas un invité, j'ai... Voilà, j'ai ma présence, j'ai mon mot à dire, j'existe à côté de... Je ne veux pas prévariquer, mais j'ai simplement exister à côté d'eux. Je me permets de faire une similitude avec un autre combat, celui des droits civiques. Je ne sais pas que les personnes qui ne sont pas blanches sont contre les blancs. Tout simplement, on veut exister à côté d'eux. Et bien voilà, nous, pareil, on veut simplement exister à côté. Colline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Colline Robin, je suis responsable d'équipe du dispositif d'aide aux victimes à la Croix-Rouge française en Martinique. Le dispositif d'aide aux victimes, il a deux services. Un service d'accompagnement des victimes, majeure victime de violences sexuelles et les enfants victimes de toute infraction pénale. Et puis le parcours de sortie de la prostitution. D'accord. Et toi, donc là aussi, même question qu'à la Vigna, ça c'est la partie à la ville, ma casquette de Croix-Rouge, etc. Mais dans la vie, et voilà, tu es qui ? Voilà, tu évolues dans quel... Est-ce que tu as toujours évolué dans ce milieu-là ? Tu as fait des études ? Tu es peut-être une mère de famille ? Tu peux être une... Voilà, raconte-nous ça. On est un peu indiscrète. Enfin, je suis un peu indiscrète sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je suis maman de deux jumelles qui ont trois ans. Je suis arrivée en Martinique en 2017. Je travaillais très rapidement à la Croix-Rouge. Et j'ai participé à... J'étais éducatrice spécialisée à ce moment-là, je n'étais pas encore responsable. Et j'étais là au début à la création du parcours de sortie de la prostitution. Tout de suite, après avoir vu l'agrément, j'imagine qu'on va pouvoir en parler après. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et la question des violences faites aux femmes de manière générale. Mais est-ce qu'il y a eu une progression ? Parce qu'avant, tu disais que tu étais éducatrice spécialisée. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ton parcours, même avant, antérieur, qui te prédestinait à aller vers ces choses-là ? Lavinia nous a parlé de cette rencontre avec cette jeune femme nigériane. Et puis, il y avait sans doute cette espèce de... Voilà, de... Comment dire ? D'ADN un peu féministe. Est-ce que toi, il y avait quelque chose qui s'est produit dans ta vie en te disant, bon, je veux aller vers le social, je veux aller vers l'aide aux gens ? Est-ce que... Alors, il suffit d'éducatrice spécialisée et d'un peu prof. Comment ça rentre dans le fond d'âne, là ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. J'ai grandi avec un peu cette sensibilité. Et puis, j'ai commencé par faire des études de psycho. Et puis, après, j'ai voulu être éducatrice spécialisée. Tu fais de la maïotique, là, tu vois ? Oui, je vois. Voilà, voilà, voilà. C'est vrai que moi, au début, ce qui m'intéressait, c'était aussi le côté des auteurs d'infractions pénales. Ah oui, les auteurs, oui. Les auteurs m'intéressaient. Comprendre pourquoi ils faisaient ça ? Comprendre, oui. Et puis, dans leur histoire, il y a souvent aussi des souffrances, des abus, des choses comme ça. Et puis, maintenant, je suis du côté... Je travaille auprès des victimes. Donc, j'ai une sensibilité des deux côtés. OK. Mylène, merci beaucoup, Colline. Mylène, donc, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, j'ai dit déjà, docteur en anthropologie sociale. Alors, ce qui est très étrange, si on veut parler de ta casquette, effectivement, professionnelle anthropologue, tu as fait une étude sur la musique. Comparative, d'ailleurs, je crois. C'était une étude comparative sur les sociétés caribéennes à travers les musiques d'Ansel. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Oui. Et puis, alors, au départ, j'avais commencé par faire un cursus de finance. J'avais commencé un doctorat de finance et je trouvais ça très, très ennuyeux. Sans grand intérêt. En tout cas. Et puis, je me suis reconvénientie en anthropologie et j'ai travaillé là-dessus. Et quand je suis revenue en Martinique, je suis tombée. Là où je travaillais, où j'enseignais notamment auprès des travailleurs sociaux, sur une sociologue, Myriam Thiraud. Et on a donc créé ce bureau d'études. Et cette rencontre nous a permis ensuite de faire de très, très belles rencontres. Alors, moi, c'est la prostitution qui est venue à moi, comme l'errance. On a cette chance, toutes les deux, de travailler sur des sujets très difficiles. La prostitution, l'errance, la toxicomanie. Et je trouve qu'on accède à une autre humanité. Ça nous permet de développer, justement, notre empathie. Et donc, ça m'a permis de vous rencontrer et d'avoir vraiment un regard complètement différent sur ces publics. Que je vois maintenant, principalement, comme des personnes. Et toi, là où c'est la partie perso, tu as fait des études d'anthropologie. Tu as fait des études de finance, tu nous as dit. Au départ, voilà, je faisais des études d'économie. Et puis ensuite, quand j'ai commencé d'autorat, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas continuer. Il fallait faire autre chose qui m'intéressait. C'était l'anthropologie depuis longtemps. Et alors, avec ton bureau d'études, tu fais donc plein d'études différentes. Et là, pourquoi je t'ai demandé de venir ? On va resituer un petit peu le contexte de tenue de cette émission. C'est que le 28 et le 29 septembre se sont tenues les premières rencontres consacrées à l'accompagnement des victimes du système prostitutionnel. Et j'ai eu la chance d'animer, d'être la modératrice de ces deux journées de rencontres. Donc, c'était vraiment un moment très, très, très intéressant. Où il y avait vraiment des gens qui venaient de milieux différents, d'ailleurs, qui discutaient et qui s'informaient, qui se formaient aussi un petit peu sur cette question-là. Donc, j'ai eu l'idée de vous réunir. Et c'est là que je vous ai connue, d'ailleurs, mesdames. Est-ce qu'on peut définir ? Parce que les mots sont importants. On l'a beaucoup dit au cours de cette rencontre. Les mots sont importants. On parle système prostitutionnel. Est-ce qu'on peut dire pourquoi ? C'est très important, ce que tu dis, Barbara. Quand on parle de prostitution, prostituée, on se réfère seulement à la personne. Homme, femme, autre. À la victime, que ce n'est pas une identité, mais ça reste une condition momentanée. Quand on parle d'un système, on prend en considération la demande et l'offre. Donc, les clients, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, etc., etc. On prend en système tout le beau monde qui gravite autour de la prostitution, des réseaux mafieux, mais aussi le petit ami, le love boy, etc., etc. Donc, voilà. Il y a l'argent qui est le moteur de ce système prostitutionnel, bien évidemment. Sans argent, on ne serait pas là à en parler. Et après, moi, j'ai dit tout le temps, il y a toujours des acteurs ou actrices indirectes qui bénéficient indirectement de la prostitution. Je m'explique. Voilà. J'ai travaillé avant à Strasbourg et les femmes étaient résidentes sur le côté allemande et donc, elles faisaient des allers-retours pour venir se prostituer sur les routes françaises. Les taxis, elles les ramenaient chaque soir. Donc, chaque taxi et aller-retours, c'était 100 euros. Bien évidemment, les femmes étaient des dizaines et des dizaines. Voilà. Donc, calculer chaque jour pour 12 mois, ça fait beaucoup d'argent. Donc, voilà. Ici, on pourrait dire des personnes qui ont des commerces et qui récupèrent de l'argent. C'est les retombées directes et indirectes. Exactement. Voici pourquoi on parle de système. Parce que ça inclut tous les acteurs et actrices et pas seulement de la victime, la personne en prostitution. Et alors, il faut qu'on parle aussi du cadre français. Le cadre français, on parle de victime aussi. Et la prostituée ou le prostitué est considérée comme une victime. Ça, c'est important, en fait. Et moi, je l'ai appris aussi à une fameuse loi qui est la loi du 13 avril 2016, qui est un peu la base, l'alpha et l'oméga de la façon dont on considère les gens, n'est-ce pas ? Je vois. J'ai bien appris ma notion. On s'est battu. On s'est battu. Est-ce que, peut-être, Colline, tu peux nous définir, toi qui t'occupes des victimes, c'est important de définir la personne qui évolue dans ce système comme une victime ? Et tu les accueilles ? Oui. C'est vrai que la loi de 2016, elle est vraiment venue changer la manière dont on perçoit le regard qui est porté à une personne en situation de prostitution qui est considérée comme victime, qui est du proxénétisme ou pas. Et le délit de racolage, par exemple, n'existe plus depuis 2016. Et c'est le client qui peut être poursuivi. Donc, ça vient vraiment changer le regard. Et à cette occasion, il y a des commissions qui ont été instaurées normalement dans tous les départements. et la création des parcours de sortie de la prostitution pour permettre à ces personnes qui sont victimes de la prostitution d'en sortir. Tu dis qu'on s'est battu, donc le mouvement d'unis avec ses plaidoyers. Avec beaucoup d'autres associations. Il y avait vraiment un pléthore d'associations partout en France, etc. On a fait du plaidoyer auprès des élus locaux jusqu'à l'Assemblée. Le Sénat, ça a été très complexe. Il y avait des allers-retours. Rappelez-nous qui est au Sénat. Voilà, c'est une majorité d'hommes. Et clairement, on s'en sert dans ce contexte. Et après dix ans de plaidoyer, on a enfin réussi à faire adopter la loi. Il y a un pays qui est pionnière, la Suède. La Suède. C'est vrai que le système, en quoi il est vraiment le point ultime qu'on pourrait atteindre d'ailleurs en France ? Même si la France a fait des progrès, bien entendu. Énormément. Énormément. C'est quoi ? Avec la France, pas que la France, mais toute l'Europe. C'est vrai, moi je suis d'accord avec Coline quand elle dit qu'on a renversé la charge. C'est-à-dire qu'on a finalement, en fin, on allait regarder du côté de la demande. On allait agir sur la demande. Si on a des personnes qui sont exploitées, je répète, hommes, femmes, autres, peu importe, c'est parce qu'il y a une demande. Et donc, la pénalisation du client est encore mieux parce qu'il y a tout un pilier qui parle de prévention, formation, donc sensibilisation au tout petit. Parce que quand ils sont grands, c'est déjà plus complexe. Mais c'est là qu'il est intéressant. On a changé de regard et je pense que c'est ça, vraiment, l'aspect innovateur, pas tant pour nous, mais pour les enfants d'être nos enfants. – Ok. Et juste comme tu en parles, je voulais juste signaler au moment où on tenait ces premières rencontres. Donc, quelques temps avant le 15 septembre, probablement sous l'effet des plaidoyers divers et variés, notamment du mouvement d'unis, entre autres. Donc, le Parlement européen a adopté le 15 septembre un rapport sur la réglementation de la prostitution dans l'Union européenne qui deviendra une résolution européenne et ce vote reconnaît les personnes prostituées comme des victimes de violences et appelle les États membres à aller vers l'abolitionnisme. Donc, la France est abolitionniste, la France veut éradiquer ce phénomène, ce système prostitutionnel et dit que le modèle nordique dont tu parles, ils prennent le modèle nordique versus d'autres modèles comme le modèle allemand, le modèle des Pays-Bas ou la Belgique qui décriminalisent le proxénétisme notamment. – Tout à fait, c'est-à-dire que pour moi, c'est un proxénète, côté allemand, c'est un entrepreneur du sexe. – Vous voyez bien la différence, c'est du business sur la peau des êtres humains. – Et ça repose sur l'idée finalement que ceux qui sont des prostituées, c'est parce qu'ils le veulent bien en fait. Et toi, tu as touché du doigt avec ton étude que tu as faite il y a quelque temps d'ailleurs, ça date de quand, 2012 ? – Elle date de 2016. – C'est de 2016, autant pour moi. – 2016, 2017. – Est-ce que toi, donc finalement, on parle de la définition du système prostitutionnel et de prostituées, comment toi, tu as approché cette question-là avec les gens que tu as enquêtés ? – Alors, en fait, nous sommes partie de la littérature sociologique qui effectivement distingue la prostitution qui est soumise à une définition stricte et puis d'autres formes de sexualité qui ne sont pas du point de vue des personnes qui les pratiquent, vu comme de la prostitution. Et donc, ces sexualités sont appelées des échanges économico-sexuels ou des sexualités transactionnelles. C'est-à-dire que les personnes, il ne peut même pas y avoir de transaction qui soit explicitement formulée. La personne ne peut pas se reconnaître comme prostituée. Néanmoins, l'acte la met à place dans une zone qui correspond. Alors, notre étude est très large. Elle inclut la prostitution au sens strict, le système prostitutionnel. Et en même temps, des pratiques qui s'insèrent dans le quotidien et qui questionnent plus les rapports d'argent. C'est-à-dire qu'on aura une personne qui va, parce qu'elle n'a pas d'argent, peu importe qu'elle soit un homme ou une femme, demandez au garagiste. Le garagiste va lui proposer de réparer contre... Un faveur sexuel. Un garçon ou une fille scolarisée qui va, en échange d'un paix en chocolat, faire une fellation à quelqu'un. D'ailleurs, excuse-moi, pendant les rencontres, il y avait quelqu'un de la Croix-Rouge qui s'occupe du PSP en Guyane, qui parlait précisément de ça, du fait qu'aux abords de certaines écoles, il y avait des gamins pour un paix en chocolat qui, effectivement, donnaient des faveurs. Entre gamins, même. Le fond, ce peut être aussi des femmes qui, parce qu'elles sont des hommes, des jeunes hommes, par exemple, qui ont une sexualité différente, qui, parce qu'ils sont rejetés, vont se mettre en couple avec un partenaire qui est abusif. Donc, on a essayé d'approcher ces personnes à travers... Enfin, on a multiplié les outils de recueil de données pour pouvoir essayer de toucher ces publics-là. Alors, je voulais juste faire revenir sur un point qui ne remet absolument pas le fait que les personnes qui ont des sexualités transactionnelles sont des victimes. Mais ça me paraissait quand même important de nuancer simplement parce que quelques-unes de ces personnes-là ne sont pas dupes. Elles savent très bien qu'elles sont des victimes, mais elles s'accrochent à l'idée où c'est elles qui, finalement, décident. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est qu'en fait, j'ai toujours peur que nous, qui appartons dans une société bien pensante, qui n'avons pas les problématiques que ces personnes-là ont, que ce soit nous qui parlons à leur place. Oui, oui, oui. de très loin. Il faut écouter ceux qui disent, je sais qu'on me considère, même dans le système français, on l'a dit, le système français est abolitionniste. Il y a cette loi de 2016 qui les considère, ces personnes, comme des victimes. Mais je suis active, entre guillemets. Je suis actrice de ma vie. Actrice, voilà. Et si on ne donne pas à ces personnes... C'est la seule chose qu'il leur reste, cette possibilité de se projeter comme des personnes qui décident de quelque chose. Et si nous, on leur ôte ça, en fait, c'est une autre violence. C'est une violence symbolique qu'on leur inflige. Mais comme je dis, le travail que vous faites est fondamental. Ce travail-là, c'est justement de montrer comment il y a des mécanismes sociaux dans leur globalité, qui sont institutionnels, structurés, qui amènent ces personnes-là à devoir avoir ces principes. C'est pour ça qu'il y a une thématique qui est revenue au cours de cette rencontre, de ces rencontres. C'est la thématique de l'intersectionnalité. Est-ce que tu veux... Je pense que Lavinia veut nous l'expliquer. S'il te plaît, explique-nous. Parce que les choses sont liées, en fait. C'est-à-dire, je suis très d'accord avec ce que tu disais. Et où on peut agir, justement, sur cette intersectionnalité. Quand on dit intersectionnalité des discriminations, souvent, malheureusement. Et voilà, ça veut dire concrètement, vulgairement, on coche toutes les cases de la discrimination. C'est-à-dire, nous sommes des femmes racisées ou non blanches. Nous sommes des femmes avec un bas niveau d'extraordialisation. Nous sommes des femmes célibataires, mères célibataires, pardonnez-moi, des mères célibataires. Donc, des enfants à charge, au moins un enfant à charge. Nous sommes souvent résidentes en coupévé, donc quartier politique de la ville. Et voilà, on peut être en situation de handicap. On peut avoir d'autres, voilà, être issus de la migration, etc. Donc, on commence vraiment à cocher toutes les cases qui font en sorte que, voilà, on a un parcours de combattant presque impossible à surmonter toutes seules. Voilà, c'est ça l'idée. Et je reviens sur ce que tu disais, juste. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas aller, voilà, ni victimiser encore plus. C'est pour ça que je dis, victime, ce n'est pas une identité, c'est une situation. L'idée, c'est d'enlever aussi aux personnes qui se retrouvent en situation de prostitution ce sentiment de culpabilité. Parce que, soyons clairs, dans notre société, la prostitution, ça reste un mal nécessaire. Mais on ne les veut pas à côté de notre maison. Parce qu'on sait très bien que c'est un monde qui est un peu glauque, etc. Donc, on est très hypocrite, nous tous et toutes, mais c'est le monde. La Martinique comme ailleurs, c'est vraiment le système monde qui fait comme ça. Et donc, voilà, ces personnes se sentent qu'elles partent culpables. Alors, il y a deux manières d'agir. Soit le revendiquer de manière, voilà, exagérée, justement, pour pouvoir exister et survivre. Comme tu disais, c'est la seule chose qui leur reste, leur dignité. Et donc, ils vont te dire, moi, j'ai choisi, moi, je sais, c'est moi qui gère, etc. Ou, nous, en tant qu'association, en tout cas, éducatrices, etc., pouvoir aller combler ou contribuer à combler certains, voilà, discriminations. Aller agir sur le système qui les discrimine. Est-ce que... Oui, pardon, vas-y. Je voulais aussi rajouter, je reprends encore l'approche d'une sociologue italienne, Paola Lavra, qui explique ce fameux continuum des sexualités transactionnelles. C'est-à-dire qu'il y a les sexualités extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, comme la prostitution. Mais de son continuum, où il y a différentes possibilités, dans les sexualités transactionnelles, il y a aussi des femmes qui sont mariées, mais qui sont mariées parce qu'elles attendent un statut de l'autre. Elles attendent une prise en charge financière. Alors, dans ce continuum-là, ce qu'elle dit, c'est que ces femmes-là ne peuvent pas être différentes de celles qui se prostituent. Et donc, c'est là où notre regard doit être déplacé. Ok. Je vous propose qu'on fasse une pause dans l'émission Jingle Focus. Alors, dans Focus, je voulais vous parler de la sortie du nouveau livre de Camille Aumont-Carnel. On la connaît parce qu'elle a créé un hashtag. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je m'en bats le clito. Ça vaut... Voilà, c'est direct. Je m'en bats le clito. Féministe convaincue, donc elle avait déjà publié des ouvrages. Mais là, en octobre, elle a sorti un dictionnaire. Ça s'appelle Les mots du cul. C'est sorti dans une collection lancée par le dictionnaire Robert. Cette collection s'appelle « Dire, c'est agir ». Je vous propose qu'on écoute cet extrait de l'interview de Camille Aumont-Carnel. Elle revient sur des définitions de mots. La zone grise. Eh bien, la zone grise, c'est une expression que je vais vous lire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'improvisation, tellement, comme son nom l'indique, c'est flou. Et je pense que c'est important, notamment dans ce genre de termes, de ne pas forcément en parler de façon spontanée, mais de reposer un cadre. La zone grise de la sexualité, c'est tout ce qui se situe entre le oui très clair et le non très clair également. C'est tout ce qui est grisé, un peu flou. Elle résulte de toutes les pressions, les hésitations que peut subir une personne au moment d'un acte sexuel et qui peut entraver son consentement. C'est aussi le moment où on change d'avis au sujet d'un rapport et où on se retrouve ensuite souvent dans l'incapacité ou gêné de dire « Non, stop, j'ai envie qu'on arrête ». Car oui, on peut vouloir rebrousser chemin en plein milieu d'un rapport. La zone grise, ce sont ces rapports conjugaux qu'on n'interrompt pas et durant lesquels on se dit « J'ai plus envie, mais je continue quand même ». Oui, on peut repousser chemin en plein milieu d'un rapport. Il n'est jamais trop tard. Or, le steal thing, c'est le fait d'enlever sa capote pendant l'acte sans que l'autre s'en rende con. C'est ce qu'on appelle une agression sexuelle, quand même, ni plus ni moins, punie par la loi, qui peut en plus transmettre des IST et des grossesses non désirées. Une capote, c'est pas comme un caoué. Quand on en met à chaque rapport, s'il vous plaît, c'est pas pour l'enlever au bout de deux minutes parce qu'on a trop chaud. La négociation n'a pas trop son espace à ce moment-là. C'est pas comme un caoué, ou ca-mété, ou ca-quitté, ou pas, ca-tiré. Surtout sans dimounlangue, ou ca-tiré. Mais ça arrive, qu'est-ce que vous en pensez ? Colline, on t'a pas beaucoup entendu depuis le début. On va beaucoup parler de PSP tout à l'heure, mais là, je veux t'entendre, allez. Jonas, c'est un peu timide. Still thing, tu savais ce que c'était ? Moi, je connaissais pas l'expression en anglais. Non, je connaissais pas. Après, j'avais déjà entendu ce genre de pratiques, malheureusement. On est aussi un service d'aide aux victimes à la Croix-Rouge, donc des victimes d'agressions sexuelles. On en accompagne aussi quotidiennement. Donc, effectivement, ça fait partie d'une agression sexuelle. Tout à fait. Qui c'est qui veut réagir à ça ? La zone grise, c'est vrai que c'est la question du consentement. La question du consentement, on parle pas du consentement du livre ou du film qui est sorti récemment, mais du consentement. Cette zone où, voilà, je veux pas, je veux, mais alors tu l'interprètes comme si je voulais. Est-ce que ça vous inspire ? Poser les limites, surtout quand on est jeune et on a été tout, été très jeune et adolescente et donc on s'est cherchés. Mais c'est clair, on se découvre, c'est notre corps, ça vaut pour nous, ça vaut pour les hommes et pour les personnes dominaires. Donc, je pense que nous, en tout cas, ce qu'on fait aussi avec les jeunes, c'est vraiment poser-vous les bonnes questions et poser les limites. et travailler sur cette notion de dire, parce qu'on a beaucoup de pressions, ça m'a plu ce qu'elle a dit, la fille, elle a raison, on est tous et toutes assujettés à cette pression. On sait ce que c'est, on la ressent, ça nous est arrivé dans notre vie privée, c'est normal parce que la société, elle est ainsi faite. On intériorise des choses. Oui, exactement, sans le savoir, c'est inconscient la plupart du temps. C'est pour ça que, voilà, c'est bien aussi de se retrouver pour en parler. Et c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission. Je disais, mais est-ce que les jeunes, par exemple, le fait pour une jeune femme d'assumer un non, je n'ai pas envie, je dis non. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui ? Est-ce que ces femmes, par exemple, qui donnent l'impression, notamment Martin, d'assumer plus leur corps, sont plus dans ce rapport, finalement, d'assomption, d'une autorité par rapport à un homme ? Je te dis non, c'est non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elles sont plus libérées à ce niveau-là ou pas ? Mylène, tu veux répondre ou la vigneur ? Mylène ? C'est compliqué. Est-ce que tu as étudié ça, déjà, toi ? Plus ou moins ? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, on a fait une étude sur les pratiques sexuelles des jeunes au collège et au lycée et également les représentations de la communauté éducative sur l'éducation à la sexualité. Et c'est compliqué, mais on est toujours au cœur du problème de l'éducation genrée. C'est-à-dire que tant que les hommes sont socialisés dans l'idée que leur masculinité est liée à la virilité, et la virilité n'étant que sexuelle, et les filles elles-mêmes sont elles-mêmes, on va dire, partie prenante de ça, parce que ce modèle-là, il met dos à dos les hommes et les femmes. En tout cas, il les enferme, on va dire, dans un même système, dans un même schéma. C'est ce qu'il faut vraiment questionner, c'est ce qu'il faut remettre en question. Si on ne repasse ça en question, il y aura toujours ce flottement qui va servir souvent à celui qui est dominant dans le rapport sexuel. C'est souvent l'homme. Moi, je partage complètement, je ne pense pas qu'on est mieux qu'avant, malheureusement, je ne pense pas. Notamment, il y a deux phénomènes qui m'interrogent, la pornographie. Donc, si l'éducation sexuelle est faite par la pornographie, la pornographie, elle est sexiste et raciste. On aurait produit les mêmes stéréotypes sur les personnes non-blanches et sur les femmes que dans la société civile. Ça, ça m'interroge beaucoup. Et donc, difficilement, voilà. Les personnes peuvent s'émanciper et avoir un autre modèle en tête. C'est ça qui me pose problème. Par contre, les jeunes filles, je ne suis pas sûre aussi qu'on a cette conscience de ce que nous sommes, de notre droit au plaisir. Je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'on sait dessiner notre propre sexe, parce que c'est vrai. Et moi, souvent, vous me permettez la blague, mais ce n'est pas. C'est une triste blague, malheureusement. C'est que j'ai dit tout le temps, quand on fait les stages clients avec les hommes, je suis désolée, avec votre sexe, vous faites pour la plupart du temps pipi. Oui. Ils sont choqués, ça leur atteint. C'est quelque chose qui ne supporte pas. Or que nous, on a un organe, le clitoris, qui est dédié au plaisir. Donc, si on veut vraiment, vraiment, d'un point de vue anatomique, aller regarder, je m'excuse, mais nous, on a un organe qui fait pur. C'est un peu différent. Donc, notre appétence sexuelle, ça devrait être majeur, si on veut regarder l'anatomie. Donc, on est vraiment dans des stéréotypes, on a été mal socialisés. Et éduqués. Je tiens un point, il y a un mot tout à l'heure, quand même, sans que ce soit vraiment... Ce n'est pas grandiloquent, quoi. Juste qu'on s'informe, savoir dessiner, effectivement, un sexe féminin, on ne sait pas. Oui, je voulais ajouter quelque chose sur ces questions de consentement, de modèle de la pornographie. Il y a aussi cette question du non qui veut finalement dire oui. Et la zone grise, ça m'évoque ça aussi. Et moi, j'entends, des fois, dans l'entourage, une personne qui a été agressée sexuellement, mais qui ne s'est pas défendue. Ça veut dire qu'elle était d'accord. Et avec une méconnaissance des mécanismes de sidération qui font qu'à un moment donné... Tu ne peux rien dire. On ne peut pas... La personne, elle est figée, elle n'a pas de réaction. Et ça ne veut pas, à aucun moment, dire qu'elle est consentante. Les victimes de viols l'expliquent, d'ailleurs, il y a cet effet de sidération où elles s'extraient de l'ordre. Elles sont obligées d'éluder le moment vécu parce que c'est trop douloureux, bien entendu. Et figées, elles ne peuvent pas réagir. Et ce n'est pas parce qu'une personne ne va pas se défendre physiquement quand elle est agressée qu'elle était consentante. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire. Notamment auprès des juges, des forces de l'ordre. Quand on est en face après des tribunaux, etc., des procès, on n'en prend pas en compte. Mais Hélène, tu voulais rajouter quelque chose ? Ou pas ? Non, ou pas. Jingle, mot de femme, on va continuer. Prostitution. Voilà, on continue notre discussion avec Colline, Mylène et Lavinia. On est en train de parler du système prostitutionnel et on parlait de cette étude qu'a menée le bureau d'études café avec Mylène Zobdaz-Ebina et sa collègue, je présume. En tout cas, le bureau d'études café, c'est avec ta collègue Myriam Thiraud. J'avais une question sur, précisons le nombre de personnes. Alors, je pense que c'est compliqué, mais combien de victimes de la prostitution du système prostitutionnel on peut évaluer en Martinique ? Est-ce qu'on sait ? Alors, à notre époque, on avait estimé à peu près entre 350 et 400. Mais tu dis, Lavinia, qu'elles sont plus nombreuses, sachant que ça, c'est pour la prostitution de Téhérancelle visible. Voilà, Téhérancelle est la prostitution visible. Visible, Oui, il n'y a pas les trans, il n'y a pas les hommes qui se prostituent, il n'y a pas tout ce qui est vie actuelle. Et puis, l'autre chose qui est aussi importante à souligner, c'est que les frontières sont très poreuses maintenant entre une sexualité transactionnelle et une sexualité tout courant. Donc, au sein de la population, combien de personnes ont des comportements esthérés qui sont tellement banalisés ? Ou même occasionnels. Voilà, peu importe la fréquence. D'accord. Mais les gens qui... Je sais que je vais employer le mot qu'on ne veut pas utiliser, mais des gens qui sont allés pour considérer comme des travailleurs du sexe, des prostituées, disons qui en font profession, bien qu'elles soient victimes dans notre système, depuis, on l'a dit. On évalue à 350, c'est ce que tu dis ? 400, avec les hommes et les trans, peut-être, mais sans Internet. Sur Internet, c'est encore plus... Non, sur les terres 100 000, moi, je pense que... Alors, nous, on avait recensé avec l'Aqua Rouge, période pandémie, parce que les gens venaient à nous, donc c'était plus facile, 450 femmes, spécifiques, diasporas, etc. Donc, moi, je pense qu'au moins, il y en a le double. Après, c'est une population volatile, elle fait des allers-retours, etc. Donc, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée. Et ça, c'est pour la construction qu'on peut voir. Par la suite, nous avons tout ce qu'il y a dans les écoles. Tout ce qu'il y a MimeFans, OnlyFans, CompagnieFans, etc., réseaux sociaux. C'est quoi, c'est quoi ? OnlyFans et MimeFans, c'est les deux plateformes où on a un account et on fait un peu ce qu'on veut. On fait, voilà, soit des photos, ça peut commencer avec des photos. OnlyFans. OnlyFans, oui, OnlyFans. Oui, 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 oui. Et il y a aussi beaucoup sur MimeFans, c'est les deux plateformes, donc là, c'est très difficile. C'est beaucoup de jeunes, ça. Beaucoup de jeunes, et c'est sur nos enfants. Là, par contre, il n'y a pas la diaspora, ils n'arrivent pas. Non, ils peuvent aller sur un site de rencontres, etc. Et après, il y a tout ce qui est KPN, etc. Ça, c'est pratiqué dans les écoles. KPN. Ça, c'est quelque chose qu'il y a depuis l'année du temps. KPN, KPN. Exactement, c'est pas, voilà. Et après, il y a tout ce qu'on appelle... Ça veut dire quoi, KPN ? Coquepuni, Sucépuni. Coquepuni. Ou Sucépuni. Coquepuni, Sucépuni. OK, j'ai appris ça. Alors, KPN, c'est un site, en fait. C'est une plateforme. Non, c'est un concept. C'est le nom donné. Si tu veux, chaque tranche d'âge, il y a des pratiques qui sont liées. Donc, chez les jeunes, les enfants, c'est KPN, SPN. Chez les étudiants, c'est notre côté. Ah, OK. Et après, tu as les dossiers. Alors, combien de personnes parmi nous connaissent des femmes, des copines, aussi des femmes, qui ont un monsieur qui paye la cantine, un monsieur qui paye l'assurance, et un troisième monsieur qui paye... Sexualité transactionnelle. Voilà. Mais alors là, attention, parce que c'est ça qui est intéressant. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est souvent parce que nous sommes des femmes, et nous sommes des femmes mères célibataires, donc la charge des enfants, c'est sur nous que nous sommes, entre guillemets, obligés, parce que pas une solution, d'aller... Voilà. Nous sommes fortement vulnérables, et donc, voici les recours. Attention. Et puis, ça questionne les moyens qui nous sont donnés pour nous en sortir. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, à Théan-Saint-Ville, le nombre de femmes qui sont lettrées, qui ont des diplômes, qui parlent plusieurs langues, qui pourraient travailler n'importe où comme employés, qui pourraient... Alors que les seules possibilités qui leur sont laissées... Par le système. C'est ça. Voilà, par le système. Parce que c'est un système. C'est ça, Coline. Parmi maintenant du PSP, donc parcours... De sortie de la prostitution. J'ai eu un bug, là. Le S. Et d'insertion sociale. Et d'insertion sociale. C'est quoi... Ça arrive de temps en temps. C'est quoi, alors ? C'est la Croix-Rouge qui prend un char. En fait, vous avez un agrément. C'est vous qui gérez ça. Explique-nous, qui vient vous voir ? Comment vous faites ? Combien de temps ça dure ? Par contre, s'il te plaît. Le PSP, donc, ça a été mis en place suite à la loi de 2016. La Croix-Rouge en Martinique a eu l'agrément en 2017. On était le premier territoire ultramarin. L'idée, c'est d'accompagner... Le parcours permet d'accompagner des personnes, hommes ou femmes, majeures, étrangères ou françaises, pendant de 6 à 24 mois. Pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement global par une équipe de professionnels, il faut présenter le dossier dans une commission. Commission qui est sous l'égide du préfet avec des représentants des forces de l'Ordre, la préfecture, l'Ordre des médecins, les associations. Le nid en fait partie. Tout un tas de personnes qui vont statuer sur la demande d'engagement de la personne et dire si oui ou non, elle peut rentrer dans le parcours. Et en fait, ce parcours, il permet aux femmes en situation irrégulière d'avoir une APS, une autorisation provisoire de séjour, ce qui leur permet de travailler légalement sur le territoire, ce qui leur permet de faire des formations, d'apprendre le français. Pour beaucoup, ça commence par là. Et puis, le parcours, il permet aussi d'avoir l'AFIS, c'est l'aide financière à l'insertion sociale, qui est une aide financière de 342 euros et 102 euros par enfant après, en plus, à chaque fois. Et donc, nous, en Martinique, on a vraiment tout un dispositif et un partenariat très fort avec le mouvement d'unis, justement, qui est plus sur le terrain à repérer les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. Elles nous sont orientées, on commence une évaluation et après, on peut commencer à les accompagner. Et on a en plus une spécificité en Martinique, c'est qu'on a de l'hébergement pour ces personnes. dans le cadre. Vous avez beaucoup de places ? On a 15 places. D'accord. 15 places. Et combien de personnes vous avez, donc depuis 2017, tu nous dis, combien de personnes vous avez accompagnées ? Alors, on a 41 personnes qui ont été engagées dans le parcours. On a 20 personnes qui sont sorties, on dit sorties positives, qui ont eu formation rémunérée, travail, voilà, et en tout cas, arrêt complet de la prostitution. 22 ? 20. 20, pardon. Voilà. On en a trois qui ont déménagé, qui ont quitté le territoire en cours de parcours et on en a deux pour qui on a mis fin à l'accompagnement en cours parce qu'il y avait une problématique addictive qui était très importante et c'était vraiment un frein à... En fait, le parcours, le PSP, c'est vraiment quelque chose qui demande aux personnes qui entrent en deux ans de changer littéralement de vie et ça demande vraiment un engagement et de mobiliser ces ressources et un gros investissement et quand il y a une problématique addictive qui est très importante, c'est compliqué. Mais toi, dans ton étude, tu n'as pas noté cette double problématique prostitution et addiction ? Si, on aura posé la question. Il y en a beaucoup ? La plupart des femmes qu'on est interrogées, elles consomment pas mal de bière parce que c'est un espace ludique, elles ont des problèmes qui sont liés à des maladies chroniques. On a très peu qui étaient consommatrices de cocaïne ou de crack. Il y a un médecin qui était venu aussi parler de ce qui se passe en Guyane, même chose en fait. On avait les mêmes données alors que lui, il a fait son étude récemment et compris au niveau des pratiques sexuelles. C'était très... Parce qu'on s'était posé la question, nous, quelle incidence le Covid avait eu justement sur ces femmes ? Et apparemment... C'est facile d'en sortir ? Parce que donc, il y en a qui sont... Donc, il y a les problèmes d'addiction, les deux, c'est vous qui avez rompu, mais est-ce que c'est facile d'en sortir la vigne ? Vous qui êtes sur le terrain et Colline, est-ce que c'est facile dans son entier ? Toi aussi d'ailleurs, Mylène. Non. C'est une addiction en elle-même, la prostitution, le modèle de vie, le style de vie, les habitudes qu'on prend. C'est une économie de la survie. Donc, voilà, ils me disent tout le temps c'est de l'argent facile. Non, c'est de l'argent rapide, mais c'est aujourd'hui pour aujourd'hui. Exemple, j'ai besoin des couches, j'ai fait une passe à 20 euros, j'ai des chiffres vraiment au pif. Et voilà, j'ai récupéré cet argent, je le dépense immédiatement parce que j'ai un besoin. Donc, c'est vraiment tout un... Comme tu disais, Colline, c'est vraiment, on demande de faire un changement radical, radical de vie. Et puis ça aussi... Oui, pardon, vas-y. Il ne faut pas oublier toute la pression familiale qui pèse sur elle puisque souvent, on pense qu'elle mène grand trait alors que l'argent qu'elle gagne, d'ailleurs souvent, les partenaires les appellent les sacrifier. L'argent qu'elle gagne, c'est un argent qui est rapatrié pour les enfants qui sont éparpillés dans les différents îles où elles ne sont pas de pays d'origine et la famille qui ne comprend pas et qui exige énormément d'elles. Je ne veux pas comprendre, peut-être. Voilà, je ne veux pas comprendre. Voilà, je suis d'un mort plutôt avec toi. Dans les parcours que vous avez ou les personnes que vous avez accompagnées, c'est 41 personnes, il y en avait beaucoup qui étaient des gens, des étrangers, des étrangères, des immigrés ? Oui. Essentiellement plus majoritairement. On a eu trois personnes françaises. D'accord, majoritairement. Et donc ton vécu finalement de la pression qu'a exercée, tu confirmes un petit peu ce qu'il y a dit ? C'est difficile d'en sortir. C'est difficile d'en sortir. Après, l'évaluation nous... Enfin, les personnes qui nous arrivent dans le PSP, il y a déjà un premier travail qui a été fait par les partenaires, notamment l'UMI, donc elles ont envie d'arrêter. Mais c'est extrêmement difficile. L'aide financière, c'est 342 euros. Donc quand elles peuvent être... On donne des colis alimentaires et elles ont un hébergement, mais quand même. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont leurs enfants restés au pays. Donc il y a toute l'inquiétude de savoir dans quelles conditions les enfants sont, notamment les enfants qui sont à Haïti ou au Venezuela ou dans des pays où on sait que c'est très compliqué. il y a la réalité qu'il y a besoin d'avoir un minimum d'argent chaque mois. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a aussi... J'imagine... Donc tu as parlé des ateliers. Je me rappelle Eve Koul, qui est venue, qui est une Canadienne québécoise, qui est venue parler de son parcours. Donc elle avait été... Elle avait été... Elle était avec un chougueux daddy. Après, elle était prostituée pendant quelques temps. Et elle a beaucoup parlé d'image de soi. Il faut reconstruire cette image de soi. C'est ça aussi qui est blessée ou qui est sacrifiée, en fait. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Qu'est-ce que tu peux en dire ? Oui. Colline ou Lavinia ? Je vais commencer rapidement. C'est vraiment un travail qu'on fait aussi, nous, pour qu'elle regagne confiance en elle, pour que l'estime de soi, elle soit... L'estime de soi, oui. Oui. Et qu'elle puisse se dire je suis capable de faire autre chose, je peux faire autre chose, j'ai des compétences. Oui. Parce que les années de prostitution qu'elles ont subies, ça les détruit. Il y a plein de conséquences au niveau psychologique. La psychologue, il y a plus de la moitié des personnes que nous, on accompagne en tout cas, qui ont des syndromes de stress post-traumatique, avec des angoisses, des pressions, des troubles du sommeil, de l'alimentation, enfin, vraiment des conséquences psychologiques importantes. Donc, il faut déjà pouvoir aller mieux. Et on essaye d'accompagner ça pour que... Oui. Revaloriser l'estime de soi. On partage complètement ce qu'elle décolline complètement. Et on a aussi tout ce qui a, ces phénomènes d'hypersexualisation. Et ça, c'est aussi... Ça dépend dans quel contexte, mais des violences sexuelles, tout court, sans la prostitution. C'est-à-dire que ces femmes... On a des parcours... Les récits de vie qu'on a, c'est des parcours émaillés par la violence. Depuis l'anceste, la plupart des femmes, ça commence comme ça. L'anceste. Toujours. Il y a quand même un facteur décliné. C'est l'anceste. Et après, on reproduit la violence avec le partenaire, dans le parcours migratoire, jusqu'à arriver à la prostitution. Mais ce corps, nous ne nous appartiennent plus depuis un moment. Donc, il faut s'en rapprocher ou, autrement, on l'a toujours utilisé pour faire de l'argent. Donc, on utilise ce corps comme un outil. Et donc, la seule manière de s'approcher à l'autre, notamment aux hommes, c'est celui-là de hyper-sexualiser. Donc, on a vraiment un sacré travail à faire de déconstruction parce que c'est facile aussi de critiquer. Mais qu'est-ce qu'on met à la place ? Comment on reconstruit ? Voilà. Donc, il y a une tentative là. On a vu que les moyens financiers, c'est limité. Heureusement, tu as parlé des sorties positives. Donc, il y en a quelques-unes. 20 sorties positives. Oui, c'est une grosse majorité parce que, en fait, j'ai dit 41 personnes engagées dans le parcours, 20 qui sont sorties positives, les cinq autres. Et le reste, c'est qu'elles sont toujours accompagnées. Oui. C'est pas qu'il y en a la moitié qui sont des sorties négatives. Oui, oui, c'est bien. Et alors, moi, je voudrais qu'on parle, sinon il reste 10 minutes, qu'on parle de Cimointé Sav. C'est qui ça, Cimointé Sav ? Alors, c'est une campagne de prévention parce que cette fois-ci, on s'était dit, OK, le moment donné, on a toujours agi sur la prostitution qui était visible. C'était aussi plus facile, concrètement, aller à la rencontre de ces personnes et les accompagner. Maintenant, on savait qu'il y avait tout un monde en baffait qui était fait par nos enfants. Et donc, c'était un regard aussi sur nous-mêmes. Oui, oui. Donc, c'était ça. Et donc, on a décidé, petit à petit, de faire de la prévention et de la sensibilisation. On a construit cette campagne en même temps qu'il y a eu le lancement de la campagne il y a deux ans et demi par le gouvernement. C'était Je Gère. Mais c'est une campagne qui parlait à des gens d'Hexagone. Donc, à des jeunes aux jeunesses d'Hexagone. La jeunesse, c'est jeunesse. Mais voilà, bien sûr, on avait du mal à voir le lien en termes de prévention, des sensibilisations, d'interroger les jeunes et les jeunesses d'ici. Et donc, on a commencé à faire tout ce travail avec la PGG, les MEX, etc. Donc, vraiment, avec, on a co-construit à travers des ateliers, des outils de communication. On a essayé de faire avec les jeunes, avec les chargés des corps, bien évidemment, etc. Donc, on a fait tout un parcours d'une année et demie. On a été vraiment encouragés et soutenus. Les écoles, au début, ils ne voulaient pas parce qu'on parle de sexualité, etc. Aujourd'hui, vraiment, les infirmières, mais également, le reste des corps enseignants et aussi, de temps en temps, les parents, ils avaient peur qu'est-ce que vous racontez à mon fils ? Non, attendez, voilà. On explique qu'est-ce qu'on raconte vraiment, comment on va poser aussi à les creuser sur l'esprit critique. Posez-vous les bonnes questions. Posez les questions tout court et ne restez là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est à la première fois, on a terminé la première phase. Donc, on a lancé aussi une enquête sur les comportements prostitutionnels en Martinique, toujours sur la prostitution des mineurs. Donc, le 23, on les présentera, on aura des témoignages, etc. Ah, mais on arrive tout tôt, alors. J'ajoute une chose que tu n'as pas dite, la vigne, c'est que tu l'as fait, enfin, vous l'avez fait sur Internet et ça, c'est génial pour l'anonymat. Il y a plein de jeunes, donc on aura des super, je pense. Alors, le nombre de followers, j'en sais pas, il faudrait que je regarde, mais pas mal, grâce à vous aussi, parce qu'après, on a fait vraiment, ça a été transposté, etc. Mais ce qui a été intéressant, c'était ces outils-là de communication ont été faits avec les jeunes, vraiment. Et on a repris certaines histoires, on a demandé l'autorisation, on les a déguisées et bientôt, on va lancer une décapsule vidéo, justement, avec l'histoire de Sarah et tout son parcours. Mais donc, vous n'avez pas encore les résultats ? Le 23, si on les a déguisées. Donne-moi un premier résultat, on enregistre avant. Alors, on a eu un, voilà, une taux de participation, des 700, voilà, un questionnaire auquel les 700 personnes ont répondu, voilà. Et ce qui est ressorti, beaucoup de méconnaissances, les gens, souvent, ne se sont jamais posé la question. Souvent, et ça, ça m'a fait de plus plaisir, lié à la prostitution. Ils n'avaient pas vraiment, voilà, c'est un monde qui existe, certes, c'est le plus venu du monde, c'est faux, c'est sage-femme, mais voilà, c'est pas vrai, mais en tout cas, voilà, ils n'avaient vraiment jamais, voilà, il y a eu une sorte de banalisation, notre donnée qui est sortie, la banalisation, complètement. De la prostitution, oui, mais bon, mais c'est pour un portable. Merci. C'est ça, mais non, c'est juste à propos de M. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je suis émancipée. OK. Bon, à ce stade, il y a une question que je vais poser à tout le monde, parce qu'il nous reste six minutes. Quel est l'homme dont vous voulez parler, vous devez parler à ce moment de l'émission ? On n'a pas fini, hein ? Alors, moi, je vais parler des prostituées, parce que ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ce corps de souffrance concerne toutes les personnes, que ce soit de la prostitution visible, invisible, des sexualités transactionnelles, toutes ces personnes-là, elles ont d'énormes blessures, personnelle narcissique, une mauvaise image d'elles-mêmes, qu'elles soient trans, qu'elles soient HSA, c'est-à-dire des hommes. Seule exception. HSA. HSA. Les hommes qui ont une relation sexuelle avec des hommes. Les seuls qui n'ont pas, enfin, dans notre échantillon, étaient concernés par ça, c'était les hommes hétérosexuels, qui ont des relations sexuelles, et qui, eux, c'est pour eux une reconduction, à nouveau, d'un modèle hétéronormatif, où, pour eux, la sexualité est une zone de plaisir et une source d'argent. Donc, voilà, moi, c'est ces hommes-là dont je veux parler, et qui sont de plus en plus sollicités par... Par tout le monde. Par tout le monde. Et ce faisant, de côté, c'est bien parce que ça montre que les femmes, elles aussi, sont des demandeuses... De plaisir. De plaisir. Mais de notre côté aussi, ça se fait dans un cadre qui ne remet pas en question, finalement, le modèle hétéronormatif. Alors, pardon, parce que là, c'est l'anthropologue scientifique qui parle... Non, non, je vulgarise un petit peu. Concrètement, j'aime bien les exemples. Ça donne quoi ? C'est-à-dire que ces hommes hétéros qui ont des pratiques prostitutionnelles vont aller voir des femmes de certains âges, qui sont sur Internet, qui sont sur certains sites que je ne vais pas nommer. Par exemple, des femmes dont on dit qu'elles ont une sexualité qui n'est pas forcément vécue, mais n'opposée, par exemple, pour parler des femmes de certains âges, n'est-ce pas ? Et donc, ils font commerce de leur sexualité. Ce sont des hommes qui travaillent pour une activité, souvent, et qui ont une appétence sexuelle qu'ils revendiquent parce qu'ils sont des hommes qui peuvent se le permettre. Et donc, ils vont sur des sites et proposent leurs services. – C'est des gigolos, ces gens-là ? – Alors, peu importe le terme qu'on leur donne. Voilà, c'est ça. On revient au fait que selon le genre, selon l'âge, il y a un terme. Mais c'est la même chose, que ce soit gigolos ou pas, c'est la même chose. Il faut aussi questionner les termes. Et ces hommes-là, justement, eux, ils ne... Comment dirais-je ? – Ils ne se disent pas victimes, par exemple, pour le coup. – Ils ne se disent pas... Voilà, ils ne sont pas, à mon avis, des victimes. – Oui, oui. – Et je ne sais pas comment expliquer, mais ils sont nourris eux-mêmes par une forme de pornographie qu'ils vont chercher dans les partenaires, qui disons que les partenaires soient... Alors, quand ce sont des femmes, ce sont des rapports de domination, quand ces hommes, sinon ils ne sont pas intérosexuels, quand ce sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qu'ils vont avec des hommes, là, ils se retrouvent féminisés, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent maltraités. Donc, voilà, c'était juste cette nuance pour dire que dans ce grand groupe, il y a une seule exception de personnes qui vivent pleinement les rapports sexuels, ce sont les hommes hétérosexuels. Voilà. – Donc, c'était ta mention spéciale à l'homme, puisqu'on parle d'un homme. Donc, Colline, l'homme dont tu veux parler, c'est pas ça, j'ai oublié de l'émission. – Oui, – L'homme. – Je te laisse réfléchir. La vigne, le client, le rôle de client. C'est ça que j'interroge. Comme je disais, c'est un marché. Des fois, j'enlève toute ma charge émotive, émotionnelle, le pathos, etc. Et c'est un marché qui génère de l'argent. Donc, si on veut vraiment agir sur l'offre, il faut qu'on aille travailler avec le client. – Mais qu'est-ce qu'on lui dit, alors ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? – Alors, quand ils sont plus âgés, on sanctionne directement. On essaie d'expliquer aussi. On essaie d'expliquer. En tout cas, de lui poser la question. Tu t'es jamais posé la question de la personne ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle a vraiment envie de toi ? Tu penses qu'elle n'a pas d'histoire ? On se les pose quand on fait le stage client. Par contre, les jeunes hommes, c'est là que je pense qu'on a une belle marge de manœuvre parce qu'elles sont comme des éponges. Quand on est jeune, on a encore toute l'envie de recevoir de nouvelles informations, d'échanger d'avis. Et je pense que la prévention, la sensibilisation, l'information est la clé. Pas pour nous, pour les enfants et nos enfants. Et je vous parle vraiment dans le futur. – C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui sur le plateau de forme. Tu as eu l'autre à en réfléchir ? – Du coup, elle a fait la transition ou elle a piqué mon idée, je ne sais pas. – Mais elle a fait la télépatie, elle a piqué ton idée. – Je pensais aux futurs hommes, à tous ces enfants qu'on a dans notre entourage. Moi, je pense à mon petit-fille, à tout ce que j'ai envie de transmettre sur ces questions-là. Et je pense que ça va passer par là. Si on veut changer un peu les mentalités, changer la chose, ça passerait vraiment par... – Ok. – Jingle, le mot de la... – Pardon ? – Non, par l'éducation. – L'éducation. C'était pas encore la fin. Ça ressemble à une fin, mais c'est pas la fin. Jingle, le mot de la forme. Facebook. – Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. Il reste deux minutes. Le mot de la fin, ce serait quoi ? – Il faut éduquer différemment les hommes et les femmes. Il faut vraiment repenser les fondements éducatifs, questionner la sexualité, questionner la notion de domination et toutes les formes d'inégalités. – On l'a fait où, Hélène ? – On l'a fait où ? – Pour moi, on devrait le faire avec des cours de philo et de sociaux dès la maternelle. Il y a des écoles où ils ne le font pas en France, mais c'est une nécessité parce qu'on est au cœur de problématiques qui sont fondamentales en termes humains, tout comme les problématiques environnementales le sont. Donc, questionner le rapport au genre, le rapport à la sexualité, le rapport au corps et les rapports entre les hommes et les femmes. – Tu as écrit « Les sexualités armartiques de la survivance de la police du genre ». C'est sorti, déjà ? C'est sorti. – OK. Et voilà, l'ordinaire des Amériques, j'ai vu ça. – Oui, on a fait beaucoup d'articles à 2 mai ou à 3 mai puisqu'on travaille parfois aussi avec Sylvie Merle, qui est médecin, qui est la directrice observatoire de santé de Martinique, qui apporte parfois la caution scientifique sur certaines études. – OK. Bon, avec toi, même si tu n'aimes pas ça, mais je sens qu'il y a tellement de choses avec tous lesquelles il faut qu'on te mobilise. Ou Kérivini ? La vigne, le mot de la femme, c'est quoi ? – Alors, pour moi, c'est vraiment, c'est nous qu'on doit prendre conscience, avant les autres, avant d'informer, etc. Tant que nous, on ne sera pas consciente qu'on ne joue pas. – Nous, femmes ? – Nous, les femmes. Nous, toutes, nous, les femmes. Peu importe d'où, quelle couleur, quelle longitude, l'attitude, ça ne m'intéresse pas. Mais on ne joue pas sur le même. Quand on joue, on n'est pas égal-égal. Il y a une notion d'équité qui n'est pas présente. Et donc, tant que nous, on ne sera pas conscientisée, une fois que tu sais, comme ça, c'est une manière d'agir. Moi, je pense que tant que nous, on ne sera pas consciente, eh bien, si on ne s'est pas consciente, on ne peut pas agir. Et donc, on va reproduire parce que nous sommes les rênes de la reproduction, de ce stéréotype, de ce modèle dont on a parlé. Donc, c'est à nous. – C'est à nous. Colline, le mot de la forme. – Moi, j'aurais envie de dire que c'est possible de sortir de la prostitution et que les personnes qui sont dans ces situations et en souffrance et en réelle souffrance, il y a quand même des solutions. C'est possible, elles peuvent être accompagnées. même si c'est un petit peu sur la totalité des personnes qui sont dans cette situation en Martinique. – Mais elles doivent faire le pas. – Elles doivent faire le pas, même si vous allez sur le terrain. Donc, on va rappeler peut-être l'Aquare Rouge française, donc l'antenne d'accueil et d'accompagnement. C'est où, d'ailleurs ? Il y a un site internet, je le présume ? – Alors, il vaut mieux nous appeler. – Oui, il y a un numéro ? Allons donner le numéro. – Oui, 0596 39 10 08 et on est situé à Dillon, dans la cité avenue Jacques Roumain. Donc, le lieu d'accueil de jour avec le dispositif d'Adovit. – Voilà, 39 10. – 39 10 08. 39 10 08, c'est un fixe. Et puis, le Mouvement du Nid. – Tout à fait. – Il y a un site aussi ? – Alors, le site oui, national, mais c'est surtout Insta ou Facebook, donc Mouvement du Nid Martinique. Nous sommes situés au 122 Rue-la-Martine, donc au cœur de la ville des Forts-de-France et 06 96 71 66 22 pour nos joindres. – 66 22, 61 66 22, c'est important. Merci de nous avoir suivis. Merci Colline, merci Lavinia, merci Mylène d'avoir été sur ce plateau de Femme pour aborder, même effleurer, parce qu'on pourrait rester plus longtemps. D'ailleurs, les premières rencontres, ça a duré deux jours. Donc, nous, on a fait ça en 52 minutes. Merci à vous d'être venus sur le plateau et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femme. C'est le mardi à 20h05 avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, merci. – Femme. 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 – Femme.